Et bonsoir à toutes et à tous l'ami, bonsoir, c'est lundi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une vidéo un peu particulière puisqu'on va reparler de ce challenge que je me suis lancé, le challenge Final Fantasy que j'ai appelé Final Fantasy 2022. Bon, en réalité, ça va être un petit peu différent puisqu'il y a eu quelques changements sur la date de sortie de Final Fantasy XVI, donc il va aussi y avoir des changements sur ce petit challenge. Alors à la base, le challenge était de faire l'intégralité des Final Fantasy canoniques, c'est-à-dire numérotés, dans cette année 2022. Donc on a commencé évidemment avec Final Fantasy 1 et on devait terminer avec Final Fantasy XVI puisque normalement Final Fantasy XVI devait sortir cette année 2022. Mais il y a quelques semaines, on a eu un peu plus d'informations au sujet de ce jeu tant attendu et il s'avère que le jeu ne sortirait pas avant l'été 2023. Donc au final, ça nous laisse un petit peu le temps de faire tous les Final Fantasy canoniques qui précèdent Final Fantasy XVI, autrement dit du 1 au 15. Donc on va un petit peu lever le pied sur la fréquence de sortie de ces vidéos de critiques et d'analyses, voire même de théories sur les jeux Final Fantasy canoniques. Donc aujourd'hui, j'ai terminé les Final Fantasy en 2D, Final Fantasy 1 à Final Fantasy VI. Je vous en ai beaucoup parlé déjà dans toutes les vidéos de critiques et donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit récap et un petit classement des Final Fantasy que moi j'ai préféré. Mais aussi, et ça c'est vraiment le but de ce challenge, un classement des Final Fantasy en 2D les plus intéressants à faire quand on n'a jamais fait Final Fantasy, c'est-à-dire quel est le meilleur Final Fantasy en 2D pour commencer, pour entrer dans la licence, voire même pour commencer le genre du JRPG. Donc voilà, j'ai mis 6 mois, à peu près un peu plus de 6 mois pour faire le Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis beaucoup amusé, c'était vraiment super intéressant, vraiment. Je vous invite évidemment à faire tous les Final Fantasy pour un petit peu vous aussi, vous rendre compte de l'évolution de la licence et aussi de la qualité des jeux que Square et Square Enix nous ont proposés. Alors, en 6ème et dernière position, je mettrais un jeu que vraiment, honnêtement, je n'ai pas apprécié. Et pourtant, c'est un jeu un peu pivot dans la licence Final Fantasy, puisque c'est le jeu qui va apporter le système de job. C'est Final Fantasy 3. Final Fantasy 3, je le mets en 6ème position parce que, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un peu relou de devoir passer la moitié du temps du jeu à farmer des combats pour monter ses jobs, pour pouvoir continuer l'histoire avec des nouveaux jobs. C'est vraiment le gros point noir qui me fait me dire que, honnêtement, on s'ennuie un peu dans Final Fantasy 3, même si, historiquement parlant, Final Fantasy 3 apporte quelque chose dans la licence d'assez important, ce système de job. Mais clairement, pour les nouveaux joueurs, c'est vraiment pas un jeu très intéressant. C'est même, je dirais, un jeu qui va vous ennuyer. En 5ème position, je vais tout simplement mettre Final Fantasy 1, qui est un Final Fantasy assez emblématique, assez légendaire, puisque c'est le premier, donc forcément, c'est celui qui reste un peu dans nos cœurs. Mais, c'est quand même un Final Fantasy assez pauvre. Un Final Fantasy qui se termine rapidement, une dizaine d'heures s'est terminé. Et même si l'histoire peut être intéressante, surtout au vu des révélations à la fin du jeu, et bien, ça reste quand même un RPG assez pauvre, avec une histoire assez pauvre, et globalement, un RPG pas très très intéressant. En 4ème position, et là, je vais vraiment parler pour mon avis personnel, c'est-à-dire la vie d'un joueur de JRPG depuis déjà un certain nombre d'années, je vais mettre Final Fantasy 4, parce que Final Fantasy 4 est certes très bien foutu pour les nouveaux joueurs. C'est-à-dire qu'il reste assez pauvre quand même pour les joueurs assez expérimentés dans le genre, que ce soit déjà dans la licence Final Fantasy, ou bien même dans le genre global du JRPG. L'histoire est assez linéaire, même s'il y a quelques rebondissements très intéressants, on a quand même une histoire assez linéaire, avec des personnages assez intéressants, mais pas incroyables, et des mécaniques de jeu qui sont, on va dire, très basiques. On n'a pas ce système de job, on a très peu de compétences, on va dire, on ne va pas pouvoir vraiment personnaliser son aventure comme dans un certain nombre de JRPG. Donc, ça reste pour moi un très bon Final Fantasy, attention, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais pour un joueur de JRPG, Final Fantasy 4 n'est pas super intéressant. Ensuite, en troisième position, et là, je vais certainement étonner beaucoup, beaucoup de personnes, mais encore une fois, ça c'est mon classement personnel, je vais mettre Final Fantasy 2. Final Fantasy 2, c'est un jeu qui est très mal aimé, parce que c'est un jeu très différent, très original, qui propose des choses vraiment que la suite, que les autres épisodes de Final Fantasy n'ont pas repris, et pourtant, je trouve que Final Fantasy 2 propose des choses vraiment très très intéressantes. Dans Final Fantasy, en fait, on retrouve vraiment l'esprit du jeu de rôle papier presque, c'est-à-dire que dans notre aventure, la façon qu'on va avoir de jouer nos personnages va avoir directement une influence sur ses personnages, c'est-à-dire sur l'évolution de ses personnages. Si vous utilisez la magie, le personnage va augmenter ses points de magie et la puissance de ses magies. Si au contraire, vous utilisez des armes au corps à corps, il va augmenter sa force physique, et donc ensuite, si vous prenez des dégâts, il va augmenter ses points de vie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vraiment, la façon que vous avez d'utiliser vos personnages dans Final Fantasy 2 impacte directement votre expérience dans ce jeu. Donc pour cette raison, vraiment, j'ai beaucoup aimé Final Fantasy 2, et pour les amoureux, que ce soit de Final Fantasy ou du JRPG, je pense que c'est un très bon jeu à faire. En seconde position, j'ai mis Final Fantasy 5. Vraiment, pour tous les amoureux, que ce soit de la licence ou du JRPG, Final Fantasy 5 est un jeu vraiment très complet, qui est vraiment très intéressant, avec une histoire vraiment très intéressante. On navigue entre plusieurs univers, plusieurs maps, et c'est vraiment super intéressant. Et puis, on a accès à une multitude de jobs, qui vraiment est très intéressant, un système vraiment très intéressant, beaucoup, beaucoup plus abouti et simplifié que Final Fantasy 3. Donc vraiment, un jeu Final Fantasy avec une multitude de jobs en 2D, et bien Final Fantasy 5, c'est votre jeu. Et évidemment, et bien oui, j'ai mis dans cette première position, les amis, vous le constatez par vous-même, Final Fantasy 6. Même si c'est pas LE Final Fantasy, honnêtement, ça reste le Final Fantasy en 2D. C'est le plus abouti, c'est le plus beau, c'est le plus complet, c'est le plus intéressant des Final Fantasy en 2D. Je l'ai beaucoup apprécié, même si, encore une fois, pour moi, c'est pas le meilleur Final Fantasy, c'est quand même, pour la série des Final Fantasy en 2D, le meilleur jeu. La seconde partie du jeu est assez pauvre en histoire, en scénario, on s'ennuie un petit peu d'ailleurs, mais voilà, ça reste quand même un super jeu. Et donc, tous ceux qui aiment le JRPG, tous ceux qui aiment la licence Final Fantasy, si vous voulez rejouer à un jeu rétro en 2D, et bien foncez sur Final Fantasy 6. Il y a une multitude de versions possibles. Moi, je vous conseillerais vraiment de faire la version Pixel Remaster avec cette réorchestration complète de l'OST qui est juste merveilleuse. Voilà, ça c'était un peu mon classement personnel des jeux à faire quand on a déjà un petit peu le pied, que ce soit dans le JRPG ou dans la licence Final Fantasy. Et maintenant, je vais vous faire un rapide classement des jeux à faire pour commencer le JRPG, pour entrer dans la licence Final Fantasy. Alors, ce petit classement, ça sera qu'un petit top 3, mais vous allez voir, ça ressemble quand même à ce que je peux vous proposer dans le dernier classement. En troisième position, je vais mettre Final Fantasy 2. Final Fantasy 2, en fait, c'est pas mal, parce que c'est un jeu qui est pas très long, une quinzaine d'heures, et c'est un jeu quand même assez complet, où quand on a compris le système du jeu, et bien vraiment, on va s'amuser, on va vraiment dérouler dans l'histoire avec un certain plaisir de faire évoluer nos personnages, comme on l'entend, comme on en a envie, pour vraiment personnaliser notre aventure. Après, c'est vrai, l'histoire est très sympa, mais les éléments de gameplay sont assez pauvres, c'est un vieux jeu, mais ça reste quand même un très bon jeu pour entrer dans la licence Final Fantasy, ou bien même dans le genre du JRPG. En deuxième position, j'ai mis Final Fantasy 4. Final Fantasy 4, certes, je viens de dire qu'il est assez pauvre pour des joueurs de JRPG lambda, mais pour des joueurs qui voudraient s'intéresser au genre, pour des joueurs qui voudraient tester la licence Final Fantasy, et bien c'est un très bon jeu, parce qu'en fait, il va proposer une histoire très intéressante, qui va vraiment accrocher le joueur, avec des rebondissements nombreux, qui vont vraiment donner au joueur l'envie de continuer, et à côté de ça, on n'a pas d'éléments de gameplay trop pesants, trop complets, qui feraient un peu perdre le joueur, le néophyte, dans ce genre du JRPG. Donc vraiment, Final Fantasy 4 est un très 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 bon jeu pour commencer la licence Final Fantasy. Et puis, à la première place, j'ai remis une nouvelle fois Final Fantasy 6, et oui, c'est pas pour rien que c'est le meilleur Final Fantasy en 2D, parce qu'en fait, c'est aussi un très 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 bon jeu pour débuter la licence Final Fantasy. Alors certes, il est un peu plus long que les précédents que je viens de mentionner, c'est-à-dire que le joueur néophyte va devoir un petit peu s'accrocher, et qu'on va donner un petit peu de son temps pour pouvoir faire et terminer ce jeu. Mais ça reste un jeu avec une histoire passionnante, et des personnages très attachants, et aussi surtout des éléments de gameplay relativement simples, mais en même temps relativement complets. Donc voilà, si vous voulez débuter la licence Final Fantasy avec un opus en 2D, et bien je vous conseille tout simplement Final Fantasy 6, Final Fantasy 4, et Final Fantasy 2. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, sans trop grande prétention, vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !